salut les copains j'espère ça roule ok donc aujourd'hui on est toujours dans un courant miracle cette fois ci nous sommes après l'introduction au chapitre 1 la signification des miracles et aujourd'hui nous allons faire le partage le message numéro un principe des miracles avant comme d'habitude on va se prendre un petit temps pourquoi on va se prendre un petit temps pour se connecter à ce que nous sommes vraiment introduire le texte du jour et faire ce qu'il y a à faire donc on va se déposer en premier lieu dans l'instant s'offrir cette pause cette pause à l'intérieur du temps pour nous reconnecter à l'éternité que nous sommes à la vastitude infinie de l'être et à notre unité toi moi nous tous ceux qui existent et peuples cette terre et tous les horizons et juste venir respirer dans cet instant nous déposer déposer les épaules baisser les âmes et ouvrir nos coeurs ouvrir nos coeurs à quoi à la vérité que nous sommes à la merveille que nous sommes et comme je le dis à chacun début de partage concernant un courant miracle il ya cette invitation à goûter plutôt qu'à croire et avoir les idées qu'on a envie de chérir dans notre vie quotidienne pour voir mesurer par nous mêmes leurs effets lire le texte voir une idée où ça m'a l'air sympa ça l'apprendre l'appliquer dans sa compréhension dans son expérience du monde et voir si ça produit plus de joie ou non si ça produit plus de joie on garde ça produit pas plus de joie on balance ok donc petite modification il y en est venu quelque chose donc avant je remplaçais dieu par la vie et là je vais remplacer dieu dedans par l'éternité ou par un mot qui va me venir je sais pas encore ça va être quoi et si le mot saint-esprit apparaît je le remplacerai par ce qui est défini dans le livre comme la partie saine de notre esprit juste histoire de démêler encore plus de mettre encore plus de lumière de sourire et d'odeur sur des termes qui ont été un peu utilisées par notre histoire et par nos désirs du moment dans l'histoire de l'humanité dans des trucs pas forcément fun et donc là on va juste utiliser d'autres termes pour remettre de la couleur de l'éclat mais c'est vraiment à l'essence de la signification qui nous importe comme le dit Amma le mot eau on le dit de toutes milliards de manières en français c'est eau, en anglais c'est water, en sanscrit c'est quelque chose d'autre mais ça ne change pas la nature de l'eau de même les mots qu'on utilise pour parler de dieu ça ne change pas la nature de dieu et pour parler du saint-esprit, de la partie saine de notre esprit ça ne change pas la nature de ce que c'est voilà c'est des mots qui referent, qui pointent sur un truc qui nous nous intéresse yeah, cela étant dit, on est parti mon kiki ok, je mets juste cette petite image pour pas trop me voir quoi pour me déconcentrer génial, cool ok chapitre 1, la signification des miracles message numéro 1 principe des miracles attendez-vous bien il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles aucun n'est plus dur ni plus gros qu'un autre ils sont tous les mêmes toutes les expressions d'amour sont maximales rien que ça c'est énorme c'est énorme parce qu'en fait on nous dit il n'y a pas de plus grand ou de moins grand dans l'amour puisque comme l'amour est par définition infini alors tout ce qui est infini est infini donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que cette truc là est plus grand que l'autre chose les miracles comme tel n'ont pas d'importance la seule chose qui importe c'est leur source qui est bien au-delà de toute évaluation en gros qu'il nous arrive un truc extraordinaire un changement perceptif de ouf c'est pas ça qui importe ce qui importe c'est l'endroit d'où ça vient et aussi l'endroit où ça nous ramène les miracles en tant qu'expression d'amour se produisent naturellement le vrai miracle est l'amour qui les inspire donc leur source en ce sens tout ce qui vient de l'amour est un miracle c'est chouette et quand il y a à ce mot aussi le miracle en tant qu'expression d'amour se produit naturellement ça nous ramène à cette idée que c'est normal et on en a bien besoin parce que c'est en se familiarisant à l'idée que quelque chose est normal que ça nous arrive de plus en plus dans notre vie si on a l'impression qu'un truc est extraordinaire qui est très rare ça va se produire très peu dans notre vie à l'inverse si on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est normal ça va se produire naturellement et on va de plus en plus en faire l'expérience parce qu'on croit ce qu'on voit et non parce qu'on voit ce qu'on non parce qu'on croit ce qu'on voit comme le dit Laurent Lévy petite délicace mec ok tous les miracles signifie la vie et Dieu est le donneur de vie et l'infini l'éternel le sans nom est le donneur de vie sa voix te dirigera très concrètement elle te dirigera tout ce que tu as besoin et te dira tout ce que tu as besoin de savoir entre guillemets tranquille tranquille les mains dans les poches on se laisse conduire par la vie par Dieu par l'éternité par la lumière par l'amour on est dans sa voiture et ça nous emmène à l'endroit de quoi du rappel de ça de ce que nous sommes donc tranquille on n'a pas besoin de se faire croire qu'on a un petit ego qui doit réussir et tout ça on est assis dans le train de l'amour direction la lumière et tout va bien elle te dira tout ce que tu as besoin de savoir les miracles sont des habitudes et devraient être involontaires ils ne devraient pas être sous un contrôle conscient des miracles choisis consciemment peuvent être mal digérés digérés dirigeés pardon les miracles sont naturels c'est lorsqu'ils ne se produisent pas que quelque chose ne va pas ça ça rigole chacun a droit au miracle mais une purification est d'abord nécessaire qu'est-ce qu'on entend par là les miracles sont guérisseurs parce qu'elles suppléent un manque ils sont accomplis par ceux qui temporairement ont plus pour ceux qui temporairement ont moins donc juste pour revenir avant moi de ce que j'entends quand chacun a le droit au miracle mais une purification est d'abord nécessaire c'est l'idée d'effectivement si je veux m'ouvrir la vie il y a un moment où l'espèce de muraille que j'ai mis entre moi et ma source va un moment valoir la nettoyer c'est comme les carreaux si je veux qu'il y ait de la lumière dans ma puole j'enlève la peinture que j'ai mis sur ma fenêtre pour la laisser passer moi c'est en ce sens que j'entends purification juste je fais ok je me suis coupé du truc je nettoie le truc pour pouvoir ensuite le recevoir et quand ils disent les miracles sont guérisseurs parce qu'ils supplient un manque ils sont accomplis par ceux qui ont temporairement plus pour ceux qui ont temporairement moins c'est vraiment l'idée que c'est comme une danse qui se fait entre chacun où apparemment il y en a qui ont plus apparemment il y en a qui ont moins ça c'est un jeu comme c'est partagé dans le texte qui se joue non pas dans l'éternité mais dans le temps on verra après ce que ça signifie ces concepts pour l'instant comme ce que j'ai partagé au début juste on goûte les concepts et on s'amuse à voir lesquels nous font marrer donc on ne s'occupe pas trop du temps et de l'éternité pour le moment mais juste de voir qu'il y a cette espèce de danse entre ceux qui ont apparemment plus d'amour et ceux qui en ont un peu moins comme un espèce de truc qui circule et ça circule quoi les miracles sont une sorte d'échange comme toutes les expressions d'amour qui sont toujours miraculeuses dans le vrai sens l'échange renverse les lois physiques il apporte plus d'amour à la fois au donneur et au receveur on le voit bien quand on rend service à quelqu'un et que c'est fait avec bon coeur on est content de le faire ça nous fait du bien de savoir qu'on a servi et l'autre est content qu'on ait pu la servir sauf qu'en fait là on va voir un peu après que le donneur c'est la partie saine de notre esprit en nous ou la source ou Dieu ou la vie et l'autre c'est nous donc ça rend service c'est joyeux pour la vie de nous aider et nous c'est joyeux de le recevoir en vrai utiliser les miracles comme des spectacles pour induire la croyance c'est mal comprendre leur but la prière est le véhicule des miracles c'est un moyen de communication du cré voilà donc nous avec le créateur donc la vie le grand tout l'univers la source infinie etc c'est par la prière que l'amour est reçu et c'est par les miracles que l'amour est exprimé donc c'est par la prière c'est quand je demande que je reçois et c'est par le miracle qu'on nous donne je demande je reçois simple les pensées peuvent représenter le niveau inférieur ou corporel de l'expérience ou le niveau supérieur ou spirituel de l'expérience l'un fait de physique et l'autre crée le spirituel les miracles sont à la fois des commencements et des fins ainsi ils altèrent l'ordre temporel pause c'est énorme ça ça c'est de la patate ça c'est les miracles les miracles sont à la fois des commencements et des fins ainsi ils altèrent l'ordre temporel donc c'est dans ce genre de phrase qu'on fait pause et qu'on cherche pas à comprendre avec notre mental parce que notre mental est en mode oh la 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 et que ça nous intéresse de préférer goûter genre juste de wow il vient de se passer un truc là je crois pas que j'ai compris là mais ici il y a quelque chose qui sent qui vient de se passer un truc que je viens de me rappeler de quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce que je fais l'expérience habituellement et c'est mon corps qui me le dit c'est mon coeur qui le sait c'est mon coeur qui sent rappel ce sont toujours des affirmations de renaissance qui semblent revenir en arrière mais en réalité vont en avant ils défont le passé dans le présent et ainsi libèrent le futur ils défont le passé dans le présent et ainsi libèrent le futur j'ai du mal à le trouver libèrent le futur les miracles rendent témoignage de la vérité ils sont convaincants parce qu'ils viennent de la conviction sans conviction ils dégénèrent en magie lesquelles est sans esprit et donc destructrice ou plutôt ces utilisations non créatrices de l'esprit chaque jour devrait être consacré au miracle le but du temps est de permettre d'apprendre comment utiliser le temps de façon constructive pause encore de la dynamite le but du temps devrait être d'apprendre comment utiliser le temps de manière constructive c'est donc un mécanisme d'enseignement ainsi qu'un moyen de parvenir à une fin le temps cessera lorsqu'il ne sera plus d'aucune utilité pour faciliter l'apprentissage et donc ça on peut goûter à travers juste des exemples quotidiens quand on apprend quelque chose monsement j'apprends le surf c'est la rigade c'est des grands moments c'est énorme j'apprends le surf je vais je vais pas aller directement dans la mer et surfer comme un long tu vois j'ai besoin entre guillemets du temps pour apprendre le truc et je vois bien en fait que j'ai besoin de retourner de session en session pour apprendre le truc ben l'idée c'est pareil le temps nous sert juste à apprendre quelque chose sinon c'est immédiat et on verra par le biais du miracle que le miracle dépasse le temps le miracle est hors du temps pourquoi parce qu'il arrive dans le truc le temps est longiligne apparemment cohérent passé qui crée des machins le miracle arrive pouf et tout de suite nouvelle trajectoire dans le futur poum c'est donc un mécanisme d'enseignement ainsi qu'un moyen de parvenir à une fin une fin c'est quoi c'est nous qui nous rappelons ce qu'on est vraiment qui nous tenons la main et qui sommes ensemble joyeusement en contact avec la source de manière constante je ne sais pas comment ça se fait mais je crois que c'est un peu l'idée qui est partagée par le livre petite pause les miracles sont des mécanismes d'enseignement servant à démontrer qu'il y a autant de bonheur à donner qu'à recevoir il augmente la force du donneur et fournissent des forces aux receveurs simultanément les miracles transcendent le corps ce sont des passages soudain dans l'invisibilité loin du niveau corporel c'est pourquoi ils guérissent un miracle est un service c'est le service maximal que tu puisses rendre à autrui c'est une façon d'aimer ton prochain comme toi-même tu reconnais simultanément ta propre valeur et celle de ton prochain les miracles rendent les esprits un en la vie en Dieu en le tout ils dépendent de la coopération parce que la filialité est la somme de tout ce que la vie Dieu l'infini l'éternité a créé par conséquent les miracles reflètent la loi de l'éternité et non celle du temps donc là on va voir effectivement quand j'utilise le mot éternité pour remplacer par Dieu ça fout le bordel parce qu'effectivement éternité arrive avec la perte donc je vais plus parler du grand tout pour parler de Dieu ou de la vie avec un grand grand V donc je répète les miracles rendent les esprits un en Dieu ils dépendent de la coopération parce que la filialité est la somme de tout ce que la vie Dieu a créé par conséquent les miracles reflètent les lois de l'éternité et non celles du temps pause là mon esprit ne comprend rien du tout donc je le pose et j'offre cette apparente non compréhension à la pleine compréhension que je suis sans chercher à comprendre à forcer parce que je sais que ça me vient comme ça parce que nous sommes la connaissance j'adore je viens de dire nous sommes la connaissance je viens de recevoir le message de quelqu'un qui s'appelle Jenny qui est génial qui travaille dans un verger bref je parle de la connaissance ça va nous revenir je regarde je vois le message avec une pomme parce que je lui ai mis une pomme dessus et là je me dis c'est énorme c'est comme vous savez Newton la pomme qui tombe sur la tête voilà c'est pareil les miracles sont des signes naturels de ton pardon par les miracles tu acceptes le pardon de la vie en l'étendant à autrui les miracles ne sont pas associés à la peur qu'à cause de la croyance que les ténèbres peuvent cacher tu crois que ce que tes yeux physiques ne peuvent voir n'existent pas cela mène au déni de la vie spirituelle pareil je n'ai apparemment rien compris à cette phrase pause j'offre cette apparente non compréhension à la pleine compréhension que je suis et que nous sommes et j'ai confiance quand ça sera venu une petite pomme qui tombera sur mon esprit et je me rappellerai et on se rappellera de ce qu'on sait déjà ok combien de temps ça fait là ? 20 minutes peut-être qu'on va se faire la moitié on va voir les miracles réarrangent la perception et place tous les niveaux en vraie perspective cela guérit parce que la maladie vient de confondre les niveaux pause je remets cette apparente non compréhension à la pleine compréhension que je suis que nous sommes les miracles te permettent de guérir les malades et de ressusciter les morts parce que tu as toi-même fait la maladie et la mort et tu peux donc les abolir toutes les deux petite parenthèse j'ai un très bon ami que j'ai rencontré il y a 4 ans quand je suis parti avec des amis en Bosnie-Herzégovine en stop sans l'argent c'était mon camarade de classe mon camarade de classe non mon camarade de chambry on était deux il était énorme Étienne si tu m'entends penser pour toi je fais un anniversaire ici à Auré et je suis en train de parler avec quelqu'un et là je tourne la tête je fais quoi ? Étienne qui arrive par la porte d'entrée je fais mais sérieux c'est énorme ça faisait 4 ans que je ne l'avais pas vu et là il se retrouvait par hasard invité par une amie à cet anniversaire je vais le voir je fais mec je suis trop content de te voir on parle et là le mec il me partage qu'il fait des stages vraiment en mode pour guérir les gens par la force de la prière et tout ça et qu'il a fait des espèces de petits miracles du genre à quelqu'un qui était en fait foutu et volant il met sa main je peux prier pour vous bien sûr et regarde la personne il fait lève-toi et marche la personne la personne elle fait elle se lève elle marche alors qu'elle ne pouvait pas marcher depuis quelques années il me raconte d'autres trucs comme ça et le mec j'étais mort de rire et c'est pour ça que je repense à cette phrase il fait et en ce moment je suis sur un nouveau truc en ce moment je suis sur ressusciter les morts ça veut dire que dès qu'il apprend que quelqu'un est décédé il prie pour que cette personne ressuscite quoi ou revive et je trouve ça énorme et beau vraiment énorme et beau parce qu'il est en train par sa foi de distordre les lois physiques et j'ai aucun problème avec la mort je trouve ça magnifique quand je fais des méditations plus style bouddhiste sur la mort je me dis waouh en fait la vie c'est trop bien et ça me donne envie d'agir mais c'est juste que la puissance de remettre en cause la mort je trouve ça hyper puissant et donc là ce qu'il dit c'est les miracles te permettent de guérir les malades et de ressusciter les morts parce que tu as toi-même fait la maladie et la mort et tu peux donc les abolir toutes les deux et ça ça revient à un message que j'adore dans ce livre voilà un courant miracle c'est tout simplement de revenir aux créateurs que nous sommes les créateurs qui n'ont pas quitté leurs sources donc les rayons de lumière qui n'ont pas quitté le soleil de lumière qui les crée et donc qui se font croire en bout de rayon qu'apparemment il y a la maladie et la mort mais quand tu reviens avant et pas du tout en fait c'est pas du tout des règles ou des lois qui nous intéressent quand on est à l'origine de ce rayonnement et je trouve ça je trouve ça super tu es un miracle capable de créer à l'image de ton créateur la vie tout le reste est ton propre cauchemar et n'existe pas donc voilà là aussi je suis en train de comprendre que quand je remplace Dieu par la vie c'est aussi une erreur parce que même si ça donne du goût très sympa et de la profondeur à qu'est-ce que c'est Dieu pour défendre l'impression que c'est un bonhomme dans les nuages quand on lit la vie on dit bien sûr que c'est en moi Dieu bien sûr que c'est en moi la vie et que c'est en toute chose autour de moi ça donne plein de trucs sauf que la vie peut être opposée à la mort or c'est un peu comme cette idée de temps et d'éternité donc finalement le mot Dieu n'est pas déconnant pour définir ce qu'on a envie de pointer comme je partage toujours avec l'eau tout le reste est ton propre cauchemar et n'existe pas seules les créations de lumière sont réelles et je pense qu'on va s'arrêter là ouais parce que j'ai envie de faire des petites vidéos enfin j'ai envie que les vidéos durent à peu près 30 minutes donc on va reprendre la prochaine fois le chapitre 1 leçon 1 et donc paragraphe 25 est-ce qu'on a envie de faire une petite connaissance de ce temps-là moi j'ai adoré il est assez tard normalement je lis ça le matin dès plus tard mais ça m'a redonné de l'énergie là je me sens tout frais comme un garneau ça me fait du bien de de me reconnecter à ces idées si fondamentalement joyeuses pour moi qui font vraiment chanter mon coeur avant de dormir et ce que je retiendrai de ce temps c'est vraiment qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles puisqu'ils proviennent de l'amour infini et tu ne peux pas prendre des petits bouts d'amour infini tu prends le package ou tu ne prends rien ou tu t'en coupes et j'ai aussi aimé cette métaphore que j'ai partagée quand on parle de purification ce mot des fois il est un peu galvaudé il y a un peu un truc de il faut que je me purifie pour avoir le droit à tout ça moi j'ai bien aimé le mot que j'ai utilisé parce que quand j'imagine que je suis une fenêtre que la lumière du bonheur de l'amour à chaque instant est en face de moi et que c'est moi qui choisis de m'y couper je trouve que ça nous redonne encore notre pouvoir créateur de oh bah ouais tiens je vais enlever je vais gratter quoi ces petits bouts de peinture que j'ai mis devant cette devant cette vitre qui donne en plein soleil de vie quoi et et ouais j'aime cette idée que se purifier en fait c'est juste enlever ce qu'on a mis qui nous sépare de notre source quoi de notre joie de notre amour je trouve ça chouette est-ce qu'il y a une autre moisson ah non ah si j'ai envie encore de rendre grâce à Laurent Lévy qui m'a fait découvrir ce livre et qui me donne envie de partager comme ça voilà bonne continuation les amis prenez soin de vous et à bientôt ciao